Et bien bonjour à tous, nouvelle vidéo dans laquelle nous allons détailler ce qu'est le format json et comment l'utiliser. On a donc un fichier .json. A l'intérieur on a donc ce qui s'apparente à un objet en javascript. Dans cet objet on a deux clés Patrick et Bob. On remarque ici que les clés sont notées entre guillemets. Donc ça respecte bien la syntaxe d'un json parce que les clés doivent être entre guillemets guillemets doubles. On n'a pas le droit de mettre des guillemets simples c'est seulement des guillemets doubles. En face de ces deux clés Patrick et Bob on a encore des objets et également là aussi on a nos clés entourées de guillemets. Donc on voit que dans un json on peut avoir à peu près n'importe quel type de données. Ici on a pu mettre des objets contenant eux-mêmes des nombres, des chaînes de caractères, des boulins et même la valeur nulle qui correspond en gros à rien. Donc on peut mettre vraiment pas mal de choses à l'intérieur. Et c'est pour ça que ça va nous servir à transmettre des données rapidement parce qu'on voit ici que le format est assez léger. C'est à peu près, ça ressemble à peu près du javascript classique. On n'a pas du xml tout moche avec plein de balises etc. Là c'est assez léger, assez condensé donc on apprécie. Donc tout d'abord on va commencer par importer notre fichier json. Faites pas trop attention à cette ligne, c'est simplement pour qu'on puisse travailler dessus. Le require là c'est un petit détail. Mais essayez quand même de le retenir parce que ça on va le revoir en Node.js. Mais voilà le require là c'est une vieille syntaxe. C'est juste pour importer notre fichier. Et donc voilà. Donc à l'intérieur de data on a notre json ici. Donc maintenant on peut afficher. Donc que contient donc data ? On retrouve bien donc notre objet. On a donc Patrick etc. Maintenant si on veut accéder à une valeur spécifique à l'intérieur de cet objet. On peut très bien faire console.log. Donc data. Et à l'intérieur de data on va aller chercher par exemple l'âge de Bob. Data.bob.âge Et là si on affiche le tout on arrive bien sur 37. Donc voilà on va pouvoir accéder assez simplement à des valeurs stockées dans l'objet. Enfin l'objet c'est pas considéré exactement comme un objet. Mais au final ça va se comporter de la même manière. Bon maintenant il y a deux méthodes que va devoir présenter. C'est stringify et parse. Stringify ça va nous servir à transformer cet objet là en une chaîne de caractère. Donc on a ça ici. Stringify. Donc on a data qui est notre objet original. Et text data qui est l'objet mais mis sous chaîne de caractère. Donc on peut afficher tout ça. On voit bien ici qu'on a un string. Donc on a bien un type texte. Chaîne de caractère. Et ensuite on voit notre objet mis sous forme de texte. Maintenant on a l'opération inverse qui est parse. Donc parse ça va nous servir à partir d'un string pour le transformer en objet. Donc on peut exécuter le tout. Et voilà maintenant on se retrouve avec un type object. Et cette fois-ci on a notre objet de départ. Et on n'est plus sur une chaîne de caractère. Et on va de nouveau pouvoir accéder à certaines valeurs. Si on va dans object data qui est donc la chaîne de caractère qu'on a retransformé en objet. Maintenant on peut accéder à une valeur précise. De nouveau on retrouve bien notre 37. Donc ces deux méthodes Stringify et parse. C'est donc les opérations inverses. Elles seront utiles dans certains contextes. Mais honnêtement voilà je me devais de les présenter sur la chaîne. Mais honnêtement on ne va pas tant les retrouver que ça. Parce que la plupart du temps on peut le voir par exemple dans le dernier projet qu'on a fait sur la chaîne. Qui était donc une application qui donne la méthode en temps réel. Et donc on se base sur des API qui nous renvoient des JSON. Donc c'est le format qu'on étudie juste ici. Et donc on voit qu'on a juste à exécuter la requête. On récupère notre JSON. On le convertit au format objet grâce à la méthode .json. Et ensuite on navigue à travers l'objet etc. Donc en réalité ces méthodes là on ne va pas souvent les voir. Mais voilà si jamais vous aviez un petit doute etc. Stringify c'est pour transformer en chaîne de caractère. parse pour faire l'opération inverse. Et pour retrouver un objet. Et après une fois qu'on a notre objet. On peut naviguer à l'intérieur. Retrouver n'importe quelle donnée etc. Si là on veut voir si Patrick est stupide ou non. On est donc Patrick.stupide. Et là on retrouve bien true. Donc voilà c'était juste pour montrer ces deux manipulations là. Stringify et parse. Mais la plupart du temps vous aurez juste besoin de faire le .json. Et ensuite vous pourrez naviguer à travers comme si c'était un objet totalement classique. Donc voilà retenez juste que le .json ça sert à transmettre des données de manière légère et donc rapide. Les clés sont toujours entre guillemets doubles. Contrairement à un objet. On ne serait pas obligé de mettre les guillemets ici. On pourrait écrire ça comme ça mais là on voit qu'il ne nous laisse pas faire. Donc voilà c'est la seule différence au niveau de la syntaxe. Sinon ensuite on peut mettre n'importe quel type de données à l'intérieur. Et on a deux méthodes. Stringify pour transformer le tout en chaîne de caractère. Et pour le retransformer en objet .pars. Et ensuite on navigue à l'intérieur comme si on avait un objet classique. Avec la notation en . Donc voilà. Sous-titrage ST' 501